Frappés, séquestrés, volés. Le 23 septembre dernier, Jean-François Giacomini et sa mère, âgée de 92 ans, ont passé de longs moments sous la coupe de braqueurs, particulièrement violents. Et ma mère a failli mourir pour une... En fait, ils nous ont pris... Moi, ils m'ont pris 70 euros dans mon portefeuille, je crois 50 ou 60 euros dans le portefeuille de ma mère. Les agresseurs de Jean-François Giacomini se trouvent-ils parmi les individus interpellés ce matin dans la région sartonaise, sur commission rogatoire d'un juge d'instruction d'Ajaccio. Neuf personnes sont actuellement placées en garde à vue dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie d'Aspretto. Les enquêteurs s'attachent à déterminer leur implication dans une série de vols aggravés commis courant septembre dans le Val-Incou. Pour l'heure, on en sait pas en plus, il est vraiment beaucoup trop tôt pour tirer une quelconque conclusion ou même déterminer très précisément qui pourrait éventuellement être mis en cause et sur quel fait. D'autres personnes restent recherchées. Rapidement, les enquêteurs avaient privilégié la piste d'équipe locale et établi un lien entre différents dossiers. Une série de vols aggravés commis en quelques semaines. D'abord à Bonifacio, au domicile de deux femmes. A Fotzan, où toujours chez lui, un artisan d'une cinquantaine d'années avait été agressé et volé sous la menace d'une arme. À Sartène, enfin, au domicile de Jean-François Giacomini. Des affaires qui ont suscité une vive émotion dans la micro-région. Parmi les personnes interpellées, certaines sont défavorablement connues des services de police. Ce soir, leur garde des vues se poursuivent dans cette enquête pour vol à main armée en bande organisée.